Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur TV Monaco. Voici les titres. Marché 11 000 kilomètres pour la sclérose en plaques, une maladie auto-immune qui touche près de 2 millions et demi de personnes à travers le monde. L'homme que vous allez voir dans ce reportage a décidé de traverser plusieurs fois la France pour sensibiliser le public à la recherche. Parti de Menton ce matin, Colline Blaiseau a pu le rencontrer au moment de son passage à Laguay. Sur la route de Laguay, entre Menton et Drape, Luc Pesse est en train de réaliser un trajet un peu particulier. Le concept c'est de relier les civils les plus éloignés, c'est-à-dire Brest, Dunkerque, Strasbourg, Menton, Perpignan et Handaï, de les relier en diagonale. Il semblerait que les 9 diagonales à pied n'auraient jamais été faites. En marchant 6 mois par an, il a déjà parcouru depuis le 1er mars 2021 9 200 kilomètres. Et c'est bientôt la fin de son périple puisqu'il est en train de faire la dernière diagonale de 1800 kilomètres. Donc ce petit tronçon sur deux semaines pour faire boucler la diagonale entre Arles et Menton. Et je repars après pour faire Menton-Brest. Et ce sera théoriquement, j'arrive, enfin, je me suis fixé comme objectif d'arriver le 9 juin à Brest. Symboliquement le 9 juin, la fin des 9 diagonales. Luc Passe a décidé d'entreprendre ce voyage à la suite de la maladie d'une de ses amies, la sclérose en plaques. Une affection qui survient lorsque le système immunitaire attaque le cerveau et la moelle épinière. Aujourd'hui le but c'est d'en faire parler un maximum, donc sensibiliser les gens à la sclérose en plaques, ce que c'est, récolter des fonds pour aider la recherche. Les 15 premières années, les personnes souffrent de handicaps invisibles. Il faut savoir que le handicap invisible n'est pas reconnu en France. Mais il y a des gens qui ne peuvent plus travailler, ils n'ont le droit à rien. Ils n'ont aucune aide financière, aucun soutien financier. Avec son association, il a lancé un plaidoyer pour ouvrir un groupe d'études afin de reconnaître le handicap invisible. En attendant, tous les dons qu'il récoltera permettront de financer la recherche contre la sclérose en plaques. Lui aussi apporte du bon boucœur et ce n'est pas un visiteur comme les autres.